Un Nord de la Cour, c'est un édifice qui a été construit à la fin du XIIIe siècle. On connaît ses dates de construction grâce aux éléments en bois d'origine, comme l'ensemble de la charpente est d'origine. Tous ces éléments ont été datés entre 1293 et 1298. Sur deux étages, on peut interpréter ce lieu et comprendre beaucoup d'éléments sur la vie au Moyen-Âge, avec des choses assez interactives. C'est une exposition qui est assez moderne, qui est adaptée à tous les publics, puisqu'on va avoir des panneaux d'informations qui donnent beaucoup d'éléments, que ce soit archéologiques ou historiques, ou également en histoire de l'art. Mais également des petits modules à manipuler, qui peuvent être utilisés par les adultes, mais aussi par les enfants. On a un jeu de loi géant, par exemple, dans la salle des plaides, la grande salle de gestion du domaine. On a également un jeu numérique qui va permettre de retrouver un petit peu la vie des seniors au Moyen-Âge. On va avoir également des odeurs à deviner, des épices, par exemple. Voilà, pas mal de choses qui font que c'est une visite finalement assez interactive. Alors, les temps forts, ça va notamment être ce qu'on appelle les rendez-vous du Moyen-Âge. Donc, il y en a sept par an, un par mois, pendant la saison d'ouverture, donc du mois d'avril au mois d'octobre. Et donc là, l'idée, c'est de restituer, de reconstituer un moment de la vie au Moyen-Âge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada